Générique Et salut Youtube, c'est Wookster, nouvelle vidéo d'EB Delight Killer avec le Nemesis, c'est parti ! On va prendre l'intervention impure de l'épidémie qui fait que les 3 générateurs les plus éloignés de vous sont bloqués par l'entité en début de game pendant 2 minutes, les survivants ne peuvent pas les réparer, vous verrez l'aura en blanc et si jamais vous mettez un survivant en état critique, cette compétence se désactive. L'impasse du Cénobit qui fait que lorsqu'un générateur est réparé, l'entité va bloquer le générateur avec la meilleure progression pendant 30 secondes et vous verrez son aura en blanc. Vous allez prendre la rapidité rapide du Xenomorph qui fait que lorsque vous allez blesser un survivant avec une attaque de base, vous allez avoir un bonus de 5% de rapidité pendant 10 secondes, donc je rappelle la rapidité c'est la vitesse de mouvement de votre tueur, par contre vous ne pouvez plus gagner la soif de sang, la Bloodlust. Enfin vous allez prendre gardé le meilleur pour la fin de Mayer, ce qui fait que vous avez une obsession pour un survivant. Vous obtenez un jeton pour chaque attaque de base réussie qui n'est pas infligée à votre obsession, cela va vous donner une réduction cumulable de 5% sur la récupération de vos attaques de base, et ce jusqu'à 8 jetons, donc vous pouvez monter jusqu'à 40%. Enfin si vous frappez votre obsession avec une attaque de base, vous perdrez 2 jetons et si jamais elle meurt, vous ne pouvez plus gagner du jeton et vous terminez la partie avec le nombre de jetons en votre possession. En add-on, vous allez prendre le sang de Marvin, qui va augmenter le taux de mutation en frappant les survivants avec coup de tentacule de 25%, non contaminé, et de 75% pour ceux qui le sont. Et vous allez prendre le carnage de Tyran, qui va augmenter de 75% le taux de mutation en détruisant des zombies avec votre tentacule, et qui va réduire le temps de réapparition des zombies de 7,5 secondes. Alors l'idée de lance au but est simple, déjà, avec l'intervention impure et les deux add-ons, vous allez essayer de contaminer un maximum de survivants. Je rappelle, le plus important c'est de passer en phase 2, une fois que vous êtes en phase 2, en chase, vous allez détruire les palettes avec vos coups de tentacule, vous allez donc avoir un maximum de pression. Vous allez aussi ne pas hésiter à détruire les zombies avec votre coup de tentacule si jamais vous ne voyez pas de survivants. Vous avez le bonus de 75% et en plus de ça, les zombies vont réapparaître d'autant plus vite de 7,5 secondes. Ensuite, autre tip par rapport aux zombies, n'hésitez pas à les détruire en cours de partie. Déjà pour la contamination certes, mais surtout s'ils sont mal placés. Si jamais vous avez des zombies qui sont dans des zones mortes où les survivants n'iront pas, n'hésitez pas à tout simplement les détruire si jamais vous avez l'occasion de le faire pour essayer de les faire réapparaître à un autre endroit. Une fois donc vous êtes en phase 2, vous allez donc commencer à devenir un vrai danger. Vous avez l'impasse qui va ralentir le rythme de la game avec à chaque fois un générateur qui est bloqué. Et surtout, vous allez donc avoir le combo garder le meilleur pour la fin, brutalité rapide. Vous allez avoir un maximum de jetons donc pour avoir les attaques de base qui vont être rapidement récupérées. Si jamais vous avez des survivants qui sont blessés et contaminés, vous allez donc mettre une attaque de base. Vous allez récupérer quasiment instantanément du coup pour continuer votre chase. Vous avez la brutalité rapide qui s'active. Vous êtes donc 5% plus rapide. Vous pouvez enchaîner sur un M2. Si jamais vous êtes en plus en phase 3, la tentacule porte extrêmement loin. Du coup, vous pouvez tout simplement tout taper des survivants. C'est extrêmement efficace. Si jamais vous êtes encore dans le processus de gagner des jetons, vous rattrapez le survivant. Vous lui mettez une autre attaque de base et ainsi de suite pour jusqu'à avoir les 8 jetons. Je vous laisse donc découvrir ce gameplay qui est extrêmement fun. Ça se passe sur Coldwindfarn. Si le contenu vous plaît, le petit pouce bleu, la cloche. Twitch du lundi au samedi. Et le plus important, bonne chasse à tous ! Coldwind ! Comme ça m'avait manqué ! C'est parti ! Ah Nemesis, quel bonger ce tueur ! Quel bonger ce tueur ! Vraiment ! Ok, on a déjà des survivants. Alors, soit il est là. Et ok, salut Claudette ! Claudette Springburst, du coup on va pas y... Elle a pas été à l'achat. On va aller sur Claudette, du coup. Parfait, nickel. Donc là, on a Claudette... On a Claudette, du coup... On a accéléré. Oh bah, je pense que Claudette, elle s'attendait pas à ce que j'aille aussi vite. Du coup, bah, Claudette... Voilà. Cette perque... Cette perque, c'est un délire. La perque de l'alien, c'est un délire. Vraiment, c'est un... Oh, la cave ! Oh, la cave, bébé ! Ça commence mal. Salut, Hello ! Ça vaut quoi ? Ok, on va la mettre là. Salut, Pelle ! Ça vaut quoi ? Ok, on va aller... On va taper le zombie. Ça va super bien. Ouais, bah, ça va super bien. Des petites games chill. Tranquillou bilou, sans se prendre la tête. Ok. J'ai vu un sur... Oh, Zarina. Parfait. Le strafe qui passe. Vous avez passé une bonne journée ou quoi ? Non, elle va pas la déhook. Elle va jouer quoi ? Elle va jouer là. Ok, impeccable. Parfait. On est en P2. Ok, ça va déhook. Nickel. Donc là, on va... On va prendre le stack du gardon. Ok, parfait. Ensuite, on va aller sur lui. Parfait. Le quatrième stack du gardon. Ok, donc là, on va super vite. On va super vite. Parfait. Là, on a... On a Johnny. T'es vraiment nul, Johnny. Alors là, Johnny, frérot. T'es vraiment nul. Johnny, croque. Mais croque. T'es vraiment nul, Johnny. Croque. Voilà. Je suis en buant, Johnny. Pardon, excusez-moi. Nickel. Quoi de neuf, du coup, Pelle et Hello. Pelle, si je ne me trompe pas, toi, tu es une personne qui m'a découvert tiré YouTube. Ok, nickel. On n'est pas encore en P3, mais ce n'est pas grave. Bah, écoute, ça fait plaisir. Bienvenue à toi sur la chaîne, en tout cas, du coup, de manière formelle. Nickel. Ok, là-bas. Salut, Pallui, ça vaut quoi ? Ok. Est-ce que... Ah, merde, c'est VPL. Excuse-moi, moi, je dis Pelle. Genre, bah, salut, c'est la Pelle. Ok, parfait, on est P3. Ça va super bien, pas lui. Ça va super bien. Là, je teste des petits builds. Surtout la perte du Xenomorph, du coup, que je trouve absolument incroyable. Après, par contre... Ok, ils sont là. Ok, bien joué. Elle, après, c'est l'obsession, tu vois, c'est pour ça que ça me saoule. En vrai, c'est pour ça que c'est relou. Ah, je ne l'ai pas touché, là ? Bien joué. Tiens, je n'ai pas envie de P2. Voilà, parfait. Bien joué. Sexy. Ouais, les pertes du Xenomorph sont vraiment... Bien, non, dommage. Parfait. Le petit Straff qui passe. Charge ! Parfait. Ok, là, on ne perd pas de temps. Ouais, l'arme ultime, c'est celle que je suis en train de jouer, là. Ah non, ce n'est pas celle que je suis en train de jouer. Mais l'arme ultime est vraiment cool, là. Ok, il y a notre ami Jeff qui est là. On va retourner sur lui, hein. Bon, je n'ai pas de lust avec celle que j'utilise, là. Mais en vrai, ce n'est pas très grave. Pour le coup, on rattrape quand même notre pote. On lui met la patate. On va récupérer rapidement. Et ensuite, du coup, là, par contre, on est vraiment plus rapide que lui, largement. Ouais. Cette perc, c'est pareil, hein. Je veux dire, avec Gardon. En fait, vous montez Gardon. Et une fois que vous avez Gardon, après, c'est une dinguerie. Vraiment. Bon, là, en l'occurrence, j'ai perdu peut-être un peu de temps. Peut-être que j'aurais dû jouer un peu plus... Peut-être agressif. Mais une fois que vous avez vraiment vos stacks de Gardon, c'est une boucherie. Vraiment, c'est une boucherie. Par contre, il est où le... Parce que là, pour le coup... Ouais, vraiment, c'est... C'est vraiment une dinguerie, c'est qui ? Ah, c'est la Néa. Voilà, tu reprends. Et là, ça y est, là, ça y va. Bien joué. Parfait. Oh, c'est vraiment fort, hein. C'est vraiment très, très fort. Ok, les deux là-bas. Il y a les deux qui sont là-bas. Ils ne regardent pas derrière eux, donc je vais pouvoir peut-être cut par là. Ils ne regardent pas derrière eux. Ok, elle, elle a commencé à regarder derrière elle. Donc, c'est pas mal. Ok, elle est là. Ah bah, il y a les deux. Donc là, ce qu'on va faire, on va potentiellement pouvoir, du coup, terminer lui, là. Ah, j'ai raté. Je suis vraiment une merguez. Une merguez. Après, ça va, je me rattrape. Ok, nice. On sait qu'ils sont là. Parfait. On a fait fuir. Nickel. Ok, il y a la Néa qui est là, en plus. Donc, lui, il est mort. Parfait. Ok, la Néa. La Néa qui avait, je pense, une seringue. Parce qu'elle était blessée. Et là, elle l'est plus. Nickel. Et là, du coup, on peut faire enchaînement, du coup, M1. On fait enchaînement M1, M2. C'est juste vraiment super bien. Et voilà. Parfait. On la ramène sur le crochet qui est là. Puisque, normalement, je pense qu'ils vont vouloir forcer le gène qui est là-bas. Ouais, je crois qu'il y a quelqu'un. Allez. M1, voilà. C'est la Claudette. Elle a sprint burst. On le sait, elle. La Claudette, elle a sprint burst. Elle a profité du temps que je... Que je... Ok, j'ai vu la... Ok, parfait. Elles vont forcer le gène, c'est sûr. Parfait. Et là, du coup, on a le bonus de vitesse. Oh ! Bah, ça, c'est fait pour sa value. Ça, c'est fait pour sa value. Mais, mais... Ça va revenir au niveau du gène. Voilà. Elles sont là, les deux. C'est déçu. Ah ouais ? Ah merde, je suis con, je l'ai tué là, l'autre. Ok, il y a la Nea qui est là. Ah bah non, faut pas, non. Ok, nice. Ok, est-ce que par hasard... Elles vont aller... Ok, donc là, il y avait quelqu'un, je crois. Ok, elle est revenue. Elle s'est fait flash, non ? Non ? Ou pas ? Ok, elles ont fini les gènes. Dommage. Dommage. Bon, après, c'était quasiment sûr. Elles ont forcé les gènes en étant blessés. Donc, bien joué. Elle va ouvrir la porte. Ah non. Ça, par contre, c'est un peu risqué, mais bon. D'accord. Merci, quand même. Ouais, je veux bien. Quand même. Me respecter un minimum. Ouais, mais non, je suis beaucoup trop rapide pour toi, chérie. Là, pour le coup, c'est dommage. Peut-être deux, trois même. Il y a des survivants qui vont jouer avec... Alors, il y en a qui vont... Déjà, en team, quand tu arrives à un certain moment donné de la game, tu as des surfs qui vont positionner, du coup, un de leurs mates au niveau des portes. Ça, c'est du classique. Il n'y a pas de souci. Après, il y a aussi bien des surfs qui jouent avec la compétence, du coup, de Quentin, tu vois. Debout. Et donc là, les portes, elles s'ouvrent très rapidement. Je crois que c'est 25%, tu vois. Ok, Moonwalk par ici. Donc là, on s'en fout, c'est la fin de la game. Hop là. On perd, du coup, les deux jetons. Genre, comment ça se fait que des fois, il me... Alors, baisse ta caméra. Quand tu joues avec Billy, ok ? Quand tu joues avec Billy, baisse ta caméra, d'accord ? C'est hyper important. Tu baisses ta caméra et tu te colles, en fait, au niveau du surf, ok ? Et au moment où, en fait, tu veux le tronçonner, tu baisses ta caméra, d'accord ? Ça t'évitera de te prendre des 3-6. Tu peux toujours en prendre, hein ? Mais on va dire, ça va beaucoup mieux t'aider, du coup... Ok, elle est là-bas. Nickel, j'ai vu le zombie. Ok, elle est là-bas. Ça va beaucoup plus t'aider, en fait, du coup... Ok, elle est là. Nice ! Mais attends, mais j'étais là il y a deux secondes. Eh, dommage. Bon, bah, ça fait un 4K, du coup. C'est une belle game. Parfait. Allez, nickel ! Donc, ouais, comme disait VP, la perte de Nemesis... Euh, la perte de l'alien. Bon, c'est pas celle que se joue, mais effectivement, l'inst...